Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je veux qu'il ait le droit de faire ses spectacles Par contre je veux pas qu'on m'explique Que c'est pas grave de glander avec Ahmadinejad Non Ou Bachar Al-Assad C'est pas possible Félix, Bachar Al-Assad il est invité officiel Du gouvernement français pour le 14 juillet Oui attend, là c'était un démocrate à l'époque Et son père c'était un démocrate Non mais tu vois c'est de la rigolade Je te rappelle, tu te rappelles La seule qui a ouvert sa gueule à l'époque Qui a dit moi je refuse de cautionner Cette invitation Bah moi je trouve ça respectable Mais je ne démissionne pas Bah écoute, oui mais c'est pas elle qui a dit Elle a pas dit un truc horrible Elle fait partie d'un gouvernement Non mais tu vois, là t'as touché sans le savoir Un truc qui explique Pourquoi tout foire C'est que ça devrait être basé sur l'exemplarité Dieu donné, ça arrive au même moment Que la pantalonnade au Sénat autour de Dassault Les sénateurs s'arrangent entre eux Pour pas lever l'immunité de Dassault Pour des trucs genre tentative de meurtre Achat de voix, enfin des trucs voilà Le même jour on vous dit La loi doit passer Et pendant ce temps là Par corporatisme sénatorial Ils arrangent ça Là Armani Nejad On pourrait lui opposer à Dieu donné Bachar el-Assad Sauf que Bachar el-Assad Ça a été notre meilleur ami à un moment Que Kadhafi On lui a carrément dressé une tente en France Donc l'exemplarité On veut C'est complètement naïf de la part du pouvoir On veut que des citoyens exemplaires Avec un pouvoir qui lui tremble Dans tous les trucs les plus douteux Ça marche pas Les gens ça les fait marrer Mais d'ailleurs Kadhafi Il se pointe après avoir fait le cacou en France Il se pointe aux Etats-Unis Pour l'Assemblée Générale des Nations Unies Cette fameuse tirade là De 4 heures Où il est parti complètement au sucette Personne ne savait ce qu'il... Enfin bon c'était... Il a voulu planter sa tente dans Central Park Les mecs il y a un comité Des gens du quartier Qui a dit fuck you Tu dégages Il a voulu se rapatrier Sur je sais pas Le toit de je ne sais quel immeuble Les mecs ils ont lobbyé Les mecs les proprios de l'immeuble Sont allés chercher je ne sais pas qui Pour faire en sorte qu'il dégagé Résultat des courses Il a dû planter sa tente Je ne sais plus Mais en dehors de l'état de New York Voilà c'est comme ça qu'il faut faire On a deux visions On a votre vision Eric Nolot Très républicaine Où c'est la justice Moi j'aimerais juste savoir Qui fait la justice Et Félix Marcard Plus presque le peuple Et le citoyen Avec d'autres citoyens Qui vont se mettre d'accord Et qui vont essayer de contrer On laisse les gens s'exprimer Mais les députés sont L'émanation du peuple Ils sont élus au suffrage Soi-disant Comment ça soi-disant Bah si Moi je ne le connais pas mon député Non pas soi-disant On vote Non mais regardez Ça vous est peut-être arrivé En tout cas moi ça m'est arrivé On met un bulletin dans l'urne Et celui qui a le plus de voix Devient le député Ou le maire est au Donc c'est pas soi-disant Il se trouve que les lois Sont votées Par des gens Qui sont l'émanation directe du peuple Donc la loi Elle est dite par le peuple A travers ses représentants Vous avez le sentiment D'être représenté par votre député C'est de la démocratie représentative Si je ne suis pas content Je vote pour quelqu'un d'autre Mais on ne peut pas dire Qu'il ne représente pas le peuple Ou alors Ça voudrait dire que plus personne Ne se déplace pour aller voter Or les gens se déplacent Je trouve qu'il y a un truc Qu'on est en train de perdre de vue Quand même Elle a bon dos La liberté d'expression Moi je me rappelle qu'une fois Quand je devais avoir 16 ou 17 ans Je tombe un jour Sur un portrait de Claude Chabrol Puis je vois Le mec il est au bar Il parle et tout Et à un moment Le journaliste lui fait Vous avez été pote Vous avez fait vos études de droit À Assas avec Le Pen Je crois Et il fait oui Je le connais depuis qu'on a 16 ans Et là il commence à dire Écoutez c'est un mec C'est un bouffon Il est drôle Et il commence à dire En gros qu'il n'est pas dangereux Que c'est un mec Bon il a choisi Une sorte de crèmerie Un peu bizarre Mais c'est plutôt Un mec brillant Et drôle Et pas dangereux pour un sou Et je me rappelle J'ai 16 ans Je regarde ça Et je fais Je ne regarderai plus jamais Un film de Claude Chabrol Et puis Quelques années plus tard J'arrive sur un plateau de télé C'était chez Arlette Chabot Et j'étais dans le public Et je vois pour la première fois Le Pen en live Et il y avait Ségolène Royal Également Et je vois un truc Qui me choque profondément C'est que Le Pen se comporte Incontestablement De manière polie Il est drôle Il est charmant Avec tout le monde Il a des trucs intelligents A dire Et très honnêtement La performance de Ségolène Est super foireuse Et très Et puis elle est très agressive Avec tout le monde Elle est Et je sors du truc Et je me dis En fait On ne se rend pas compte Que tous ces gens Sont dans la posture Donc Alain Soral Maintenant il a trouvé un truc Qui fait que tout le monde Parle de lui Mais la réalité d'Alain Soral C'est qu'Alain Soral Il a eu une époque Partouze Ça n'a pas marché Il a eu une époque Soirée Saint-Tropez Ça n'a pas marché C'est bon pour vous les gars Non mais attendez C'est bon pour vous Si vous avez des bons avocats Et maintenant Et maintenant Et maintenant Il joue la carte Ah ben je vais être Le gros facho de service En France Mais super Mais tout le monde Suit ce truc Il est au Parti communiste Comme si le gars Il avait vraiment Une colonne vertébrale Intellectuelle Mais c'est de la blague Le mec il a juste trouvé Un truc Où il pouvait exister Non c'est pas vrai C'est un marxiste quand même Ah ah voilà Merci Non mais non Non mais ce que dit 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 National socialiste Non 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 Oubliez pas Oubliez pas Non non Ce que dit Marcard Est vrai C'est que Soral A appliqué Le vieux précepte De Jules César Vaut mieux être le premier Dans son village Que le deuxième à Rome Il aurait jamais été Que le deuxième dans la jet set Quand je dis le deuxième C'est plutôt le 200ème Ou le cinquantième Dans les partouzes Ou dans la mode Ou bon parce que Donc il y a un côté psychologique Là il a trouvé un truc C'est le premier Et c'est très Parce qu'il est admiré Je pense que ça aide Un peu avec les filles aussi La notoriété La notoriété être toujours Un peu avec les filles Il n'empêche que C'est Je pense passer À côté d'une partie Du problème De ne pas reconnaître Qu'il a une colonne vertébrale Pardon Marxiste Ça reste un marxiste Mais voilà Après Un punk aussi Un peu Non mais ce qui est marrant C'est que Un punk Pourquoi Pourquoi d'ailleurs Soral Il a des emmerdes Avec les organisations Juives extrémistes Il s'est fait agresser Et tout Mais vous remarquerez Qu'il n'a pas beaucoup D'emmerdes dans le milieu Pourquoi il n'a pas beaucoup D'emmerdes dans le milieu C'est qu'il a des dossiers Sur tout le monde Parce qu'il les a tous fréquentés C'est ce qu'il dit souvent Il les a tous fréquentés Il a squatté Avec tous les mecs Et moi Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Qui m'a dit Que je ne peux pas répéter En tout cas C'est un mec C'est un truc de dingue Moi ce qui me fascinait C'est que les gens Ils ont zappé Les gens ils ont zappé Vous savez que le premier truc Que Tapie a fait Avant de faire du foot D'acheter Adidas De faire de la politique Bernard Tapie Dans les années 70 Il a sorti un 40 centours Oui exactement Il s'appelait On est de Bernard Tapie Avec un Y Mais je veux dire Ok c'est de là qu'on vit On est tous en train D'essayer de percer Et il y a des mecs Qui trouvent des trucs Et après ils font Bah putain merde Je ne pensais pas Que ça marcherait Le truc d'être fâcho Mais enfin Puisque c'est ça Qui a marché Allez Du coup le fait d'écrire Avec Alain Soral Et pas avec un autre mec Qui lui n'est pas interdit Ça buzz pour vous aussi Il y a un intérêt Ça marche pas mal Pour les couvres de l'off C'est bon parce que du coup On parle de vous On n'invitez pas Soral Sur le plateau de télé Pour parler de ce bouquin Ou vous invitez-vous Parce que Soral On ne l'invite pas Ah voilà Ça vous fait une bonne visibilité Mais ça c'est vachement marrant La question Non c'est vachement marrant Non immédiatement Parce que je sens le complot Anti Soral En fait t'as écrit avec lui Parce que tu savais Qu'il ne se ferait pas inviter C'est toi qui ferais Tous les plateaux Non mais la question Est vachement intéressante J'ai eu le même débat C'est marrant On ne doit pas vous comparer Souvent à lui Avec Koei Non merci ça Je finis mon raisonnement Koei un jour Non mais Koei un jour On arrête Non j'ai couru un jour Sur un plateau de radio On venait de se mettre Sur la gueule Il me dit Mais t'es qui toi Petit trou du cul J'ai pas dit ça Non non c'est pas ça C'est pas ça Il me dit t'es rien Et vous faites le même raisonnement C'est à dire que Si je ne passe pas à la télé Voilà J'ai été éditeur pendant 14 ans Non mais vous avez fait Des plateaux Vous avez fait des émissions Non mais non c'est fini J'ai fini J'ai publié 250 250 Pas deux Traduits de 27 langues différentes Mais tout ça n'existe pas Je n'existe que si je passe à la télé Non mais voilà Je ne disais pas du tout ça Si 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 Sinon je ne vous inviterais pas Si vous n'étiez personne Est-ce que vous m'auriez invité Si j'avais été seulement éditeur Oui Oui Parce que d'ailleurs on a contacté aussi Ah bon ça va bien J'ai pas reçu votre invitation à l'époque Attendez Bon Ça du super mail Le mail Vous ne lisez pas Le poste marchait pas très bien La première saison maintenant Vous n'ouvrez des mails Vous ne lisez pas Si on n'a plus que vous invitez Avant on l'aurait fait Non ce que je veux dire par là C'est que vous êtes déjà connu à la base Et vous êtes Soral aussi est connu pour ce qu'il fait Et on ne vous a pas invité pour le bouquin Pour celui-là On avait déjà été en contact avant pour ce bouquin Mais là on ne vous invite pas pour cette raison-là Et ce que je veux dire C'est que vous avez Éric Nolot Une position Une existence dans le paysage médiatique Radio Enfin bref L'ensemble Et quand même Le fait de faire un bouquin avec Soral Ça booste Je pense d'une manière ou d'une autre En bien ou en mal Ceci dit Le buzz n'est pas toujours bon pour l'image La preuve Le passage s'est ardissant Étais douloureux Moi je voudrais juste parler deux secondes Pardon Éric Mais là-dessus Je veux dire Ça vous intéresse vous De parler toute la journée Avec des mecs qui sont d'accord avec vous Parce que moi Ah non Non On n'avance pas C'est la moindre des choses Est-ce que vous Vous allez faire un bouquin avec Dieudonné par exemple Si Dieudonné vous propose de faire un bouquin Moi est-ce que vous allez le faire Moi je veux bien faire un bouquin avec Dieudonné Mais je vais le charcler Ça va être Ça va être une catastrophe Et je pense pas que Je pense que moi Il me verra comme un agent du Mossad et de la CIA Et donc c'est pas possible Non et puis t'es trop nerveux Et puis Non non Mais honnêtement Mais sinon Mais sinon Moi j'ai aucun problème Mais je n'ai aucun problème Moi il n'y a personne avec qui on peut pas parler Fâchisme 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 Non mais ça c'est intéressant Ça c'est intéressant Fâchisme C'est intéressant ce que vous dites Non mais c'est très intéressant Fâchisme J'ai dit un truc intéressant Fâchisme Et pendant deux secondes Fâchisme Fâchisme Samuel Laisse au moins répondre avec nous Je voudrais qu'on reformule la question donc Alors vas-y Quel est le problème ? Est-ce que vous saviez Est-ce que c'est pas voulu Une certaine manière Enfin pas voulu Du coup maintenant Je me dis comment je vais formuler Sans passer pour un crétin là Fâchisme Je vous ai mis une difficulté C'est bien ça De toute façon c'est pas mon métier Je peux dire de la merde Je suis tranquille Ah bon ? Ah ouais C'est pas bien Non il faut viser à l'excellence Non il faut viser à l'excellence Vous essayez de se Le fait de faire le bouquin avec Soral A amené du buzz Vous le saviez avant de le faire Et ça vous a aussi un peu attiré Enfin ça vous a donné envie de le faire Mais bien sûr que c'est aussi un communiste C'est du marketier Ça c'est l'éditeur Qui se dit ok Je m'en fous L'éditeur c'est une chose Il y a aussi l'écrivain Je me suis pas traîné à genoux Dans les éditions blanches En disant Laissez-moi faire un livre d'entretien avec Soral S'il vous plaît S'il vous plaît Ils sont venus me voir J'ai mis très longtemps à accepter Parce qu'il fallait trouver la bonne forme Parce que moi ce qui m'intéressait à la base La première idée C'est comment des mecs Passent de la gauche Et plutôt de la gauche radicale Parce que non seulement il était au parti communiste Mais il était stalinien C'est un stalinien Comment il passe Mais comme la plupart Oui mais comment il passe au front Comme la plupart Comme la plupart Comme la plupart Il explique qu'il a suivi le peuple au fait Qu'il a suivi la classe ouvrière Qui elle est passée à l'extrême droite Extrême gauche, extrême droite C'était ça l'idée de départ C'était ça l'idée de départ Ça arrive tout le temps Au bout d'un moment Putain mais ça fait J'ai jamais lu Anna Arrête Et on n'allait pas faire 200 pages là-dessus Donc après je me suis dit Qu'est-ce qu'on va faire Comment je peux faire Pour que le dialogue continue Mais toujours dans le désaccord Donc c'est pas un truc que j'ai désiré C'est un truc qu'on m'a proposé Et c'est un truc que j'ai mis des mois A accepter Dans la mesure où j'ai mis des mois A balancer la première question Accorale Est-ce que tu as dit à tout le monde Que tu étais le parrain De l'appui de Sorale Le résultat est réussi Mais t'es vraiment trop Tout est enregistré Pauvre mec Ils vont isoler ça Je vais traîner ça Pendant toute ma vie Non mais tout est diffusé Mais on vous l'a expliqué Dès le départ Mais oui C'est pour ça Je vais balancer une conne Mais du coup Je pense que j'ai 3-4 3-4 gros français là Après Non mais moi Non 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 mais c'est un procès Mais partout De Sorale Qu'est-ce que j'en ai à foutre D'un point de vue Du buzz De Je sais pas Moi j'ai fait 5 ans Chroniqueur On n'est pas couché Il y avait 2 millions de personnes Chroniqueur Elle n'est pas couché Chroniqueur Ah chroniqueur J'ai compris J'ai fait 5 ans Chroniqueur On n'est pas couché Non ça fait un autre livre C'est un autre débat J'ai eu très peur Et vous n'en réinvitez Parce que c'est mon prochain livre C'est ça C'est mon prochain livre Je fais d'une lettre Je vais écrire Et puis au point de vue buzz Je trouve que le camarade Zemmour Se démerde pas trop mal Donc Voilà Non mais Je veux juste savoir Par exemple Yusufa Quand il fait son truc Tu crois pas qu'il pense au buzz Mais bien sûr qu'on est tous en train de penser au buzz Tu vois ce que je veux dire Evidemment On est tous Est-ce que ça veut dire qu'on pense pas ce qu'on pense Parce que sous prétexte qu'on veut mieux le vendre Eric il est dans l'édition Quand il fait un bouquin Il pense à Avec qui C'est quoi le sujet Quand C'est normal C'est son taf Mais je me dessine à l'ariste totalement de sa question Qui était stupide Moi je suis un gros traiteur Non je suis d'accord Franchement c'est un peu pourri Moi je suis là pour ça en fait Moi je veux bien dire publiquement Que dans cette émission Les gens les plus clairs de peau Sont pas forcément les plus Voilà Alors voilà C'est ça qu'il y a le procès On a bien l'air Parce que du coup Non mais il y a deux solutions Soit Soit j'ai honte Soit j'ai honte de ce livre Là c'est fini On arrête La saison est terminée Soit j'ai honte de ce livre Et je veux pas qu'il soit Vendu De ce cas là Vaut mieux pas le faire Soit à partir du moment Où je trouve que c'est un livre Qui apporte quelque chose Au débat public Je veux qu'il trouve Le plus grand nombre de lecteurs Je serais très content Il paraît qu'il en a déjà trouvé 30 000 Je serais très content Il en trouve 100 000 Ouais 100 000 Et je serais encore plus content S'il pouvait en trouver 200 000 Ça n'a pas de sens pour moi Vous pouvez acheter Barrez-vous à la place S'il vous plaît Non c'est beaucoup mieux C'est beaucoup mieux Non c'est moi Ça sert vraiment Alors que là Bon Et qu'est-ce que vous feriez Demain Nolo Si la justice En conclu En laquelle vous croyez tant Décide que ce genre d'ouvrage Ne doit plus exister Par exemple Imaginons demain Soral fait partie D'une liste d'interdits Et vous ne pourrez plus Aller discuter avec lui Vous respectez cette décision de justice Évidemment que je m'opposerais à ça Dans le cadre du débat Avant la loi Mais une fois que la loi est votée Moi je suis un républicain Donc vous respecterez Il y a peut-être la loi qui m'emmerde Il y a vous aussi j'imagine Ouais ouais Donc vous allez vous battre Mais si elle passe Elle passe Donc vous respecterez La loi C'est vrai ? Non mais vous disiez Vous allez dans la rue Vous allez manifester C'est la loi aussi Respecter la loi Ça ne veut pas dire Pas aller manifester Pardon Ouais c'est ce que j'ai dit Au type de la manif pour tous Je leur ai dit Vous voulez revenir sur une loi La loi sur le mariage homosexuel Qui est votée Qu'est-ce que vous allez répondre Aux mecs qui veulent la charia en France Et qui vous disent Moi je m'en ai rien à foutre De la loi de la république Je veux la charia au-dessus Vous faites la même chose La loi de la république C'est la loi de la république Si on pouvait juste S'accorder sur ce principe La vie en France Serait quand même Beaucoup plus simple Moi je suis d'accord Et demandez un peu plus souvent La vie au peuple Mais ça c'est le vrai débat C'est le vrai débat Tout ça là juste pour La démocratie liquide Et on ferait une nouvelle émission là-dessus On a besoin de plus de démocratie liquide Mais d'accord Super merci Très bien Merci à tous Merci beaucoup Ah ouais Ah bah je veux bien un petit kawa Un petit kawa Un petit kawa Quand on est là-haut Quand tant qu'on est là-haut C'est toujours filmé Là on termine la mission Si vous voulez plus Qu'on vous enregistre C'est en bas Donc si t'as mis Pour aller vous faire T'attends un peu T'attends de descendre Je crois que t'as laissé ton pétard dehors Putain mais On va mettre un compteur Dans la vidéo Pour avoir toutes les Tous les procès Tous les procès Avec des On va faire un Avec le numéro Vous pouvez m'enlever le micro Parce que je vais vraiment Faire des vannes pourries Sur la drogue Ah bah ça Ok Ok Bah non Non je déconne Bah non il reste J'ai déjà une super bonne réputation En la matière Grâce à Grâce à Grâce à Grâce à Rupier Putain de désastre Bon mais c'était On est encore enregistré Pas de All Louri Ah 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 Sous-titrage ST' 501